bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée alors là je vous fais que le mois de septembre parce que par rapport à mes obligations etc je ne peux pas faire deux mois j'aurais pas le temps j'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes je le ferai peut-être on va dire par deux mois octobre novembre après par la suite après avoir peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça vous pouvez le dire tout simplement on va essayer du coup de faire un petit peu moins long mais d'habitude vous connaissez c'était pas forcément garanti on verra bien je fais cette vidéo d'intro avant de faire toute l'exigence je vois ça fait comme l'arc-en-ciel je sais pas si vous le verrez aussi voilà bon j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances que vous y soyez que vous serez en tout cas un petit peu plus tard ça dépend quand vous regarderez cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien j'espère que ça on a déjà fait pas mal malgré toutes les énergies qu'on a eu là un petit peu au mois de juillet avec les éclipses le mois d'août bon qu'on dit d'où mais je trouve quand même un petit peu chez le temps et bon voilà les petits imprévus des choses ben voilà qu'il faut changer tout simplement pour pouvoir être prêt pour la rentrée donc on va voir ça ensemble avec vous je voulais vous dire aussi pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre temps pour le soin collectif parce que j'ai quand même pensé malgré tout voilà certains sont au courant voilà je ferai des soins collectifs à nouveau il n'y a pas de souci je vous en proposerai mais là c'était c'était pas trop trop possible niveau timing pas faut d'y avoir pensé j'ai été tenté aussi de vous faire pas mal de vidéos mais comme on m'a demandé gentiment de lâcher prise voilà il me ressourcer j'ai essayé de faire au mieux voilà voilà bon écoutez je vais pas blablater beaucoup plus vous savez comme d'habitude ces guidances reste général vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information pour ceux qui ne connaissent pas ces signes là je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver donc écoutez voilà pareil si vous avez des questions normalement tout est en lien dans le texte si vous voulez me joindre il n'y a pas de souci en tout cas je vous souhaite à tous du fond du coeur une super bonne rentrée j'espère que ça va pouvoir bien redémarrer ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde et je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à tout de suite pour votre guidance namasté allez les sagittaires c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019 et avant de passer au tirage on revient un peu plus classique je vais commencer avec un aura que certains connaissent peut-être qu'il a triad pour avoir déjà des messages comme ça pour voir ce qu'on a déjà à vous dire dans un premier temps ok ok alors alors disait c'est marrant parce que c'est exactement les scorpions avant vous qui ont vu cette carte tout d'abord alors ici l'eau ça peut tout simplement représenter les émotions ici on a la carte de l'illusion et la carte de la richesse alors peut dire tout simplement ici que vos émotions on va dire ne sont pas en accord avec la réalité peut-être que certains se font des idées ou ne voit peut-être pas les choses tout à fait comme elles sont on va dire ça comme ça alors ici on a richesse ça peut représenter tout simplement l'abondance là on a la corne peut-être il y en a qui se font on va dire une certaine idée de ce qu'est l'abondance et on pourrait penser qu'il y a entre guillemets encore des fausses croyances concernant ce sujet peut-être que certains sont motivés en tout cas on va dire davantage par cet aspect là mais que ou à qui on va essayer de faire miroiter peut-être aussi ce genre de choses donc méfiez-vous vraiment l'illusion voyez là on a un masque il y a peut-être des personnes qui portent un masque peut-être que vous même aussi vous portez un masque pour pouvoir aboutir à ce genre de choses donc si ce n'est pas vous sincèrement faites attention et puis essayez peut-être de revoir entre guillemets les choses sous un entranque de vérifier peut-être aussi ce qu'on a pu vous dire par rapport à certaines choses après pour certains ça peut vouloir juste dire que entre guillemets courir après l'argent courir après une abondance on retient un peu plus matérielle je dis pas que c'est mal mais simplement c'est peut-être pas ça qui vous permettra d'être aussi bien avec vous même que vous pouvez le penser un d'équilibrer si vous voulez votre plan émotionnel il ya des choses qui ne s'achètent pas si on peut dire ça comme ça non ça peut représenter ici quelqu'un tout simplement qui un ascendant une lune en signe d'eau ou une personne extérieure bon on va prendre d'autres cartes pour voir que ça nous raconte de plus là dessus alors on a mensonges on mériterait presque d'aller là ça va méditation et doute alors oui on reste quand même un sur le sur le sujet voyez les mensonges bon bien sûr on peut penser à quelqu'un qui ment mais ça peut être vous même aussi quelque part qui vous montez alors c'est sûr que dit comme ça on n'a pas toujours l'impression de se mentir maintenant si on déforme certaines choses qu'on est sur des faux espoirs des fausses croyances etc bah quelque part on se ment à soi même qu'on le veuille ou non donc là comme je vous disais on vient vous demander justement de méditer pour avoir accès à mon avis davantage à votre guidance intérieur pour justement vous poser des questions et peut-être aussi lever certains doutes donc il ya quand même bien une forme de remise en question sur la perception que certains d'entre vous peuvent peut-être avoir après ça peut venir aussi quelqu'un d'autre je suis pas en train de vous dire non plus de vous méfier tout le monde mais peut-être que par rapport à quelqu'un peut-être que par rapport à une relation qu'elle soit professionnelle familiale amoureuse il ya des choses peut-être qui ne sont pas entre guillemets si clair que ça ça peut être aussi quelqu'un d'autre tout simplement qui est dans une forme de mensonge envers lui même envers vous pas forcément dramatique non plus mais a priori ce serait bien quand même d'essayer de voir au delà de ce que vous pensez entre guillemets jusqu'à maintenant bon voilà il ya peut-être rien de grave non plus il ya peut-être comme je vous l'ai dit juste peut-être certaines croyances certaines choses tout simplement sur lesquelles il est très bon de méditer pour pouvoir justement vous ouvrir davantage le champ des possibles et atteindre peut-être aussi plus facilement cette abondance que vous désirez quelle que soit sa forme on va passer maintenant au tirage un petit peu plus classique que je vais vous faire au fur et à mesure on va reprendre notre beau vieux tarot mythique pour avoir une carte par quinzaine donnez-moi donnez-moi s'il vous plaît 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 hop allez première quinzaine et deuxième maintenant ici on va pareil prendre une carte des maîtres ascensionnés pour chaque quinzaine on va compléter encore avec un jeu je trouve magnifique qui s'appelle les messages et ben voilà de l'esprit de john holland alors celle-ci ici ok et puis je compléterai encore avec une carte après alors pour votre première quinzaine vous avez c'est le 4 de deniers yoga et le bon samaritain alors là vraiment on a du fuchsia du gelé presque de transmutation c'est assez marrant j'ai poussé celle-là alors les deniers ici on est davantage dans des signes terre taureau vierge capricorne donc ça peut vous représenter vous mais également une personne extérieure bon là qui serait plutôt dans le masculin sacré ou tout simplement les énergies du moment bon alors je vais vous baisser d'ailleurs un petit peu quand même que vous voyez plus parce qu'en plus je rajouterai des cartes quand même tout à l'heure alors bon ici c'est marrant vous voyez je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait peut-être certaines croyances à revoir bon là des dalles ici vous voyez il est en train de tenir des pièces bon on le voit pas très bien comme ça mais en réalité il est pas très content parce que son neveu non seulement est en train de se servir de ses outils mais en plus il a l'air de mieux se débrouiller que lui vous voyez il est plutôt dans la retenue que dans le lâcher prise et ici c'est une invitation justement à lâcher prise et de l'alédonier on est plus sur un plan matériel et financier donc vous voyez par rapport à la carte de la richesse tout à l'heure voilà je pense qu'on est quand même davantage sur ce plan là voilà et ce qu'on essaie de vous dire avec cette carte c'est que la notion d'attachement serait bonne à revoir alors ça peut être l'attachement à son statut social à des relations à des personnes à ses biens à des croyances et peut-être que certains y sont un petit peu trop attachés ça peut se manifester aussi dans des relations par de la jalousie par exemple par des émotions qui sont quand même négatives la colère c'est pas bien non plus à des choses si vous voulez qui ne sont pas aussi bonnes que ça pour vous parce que le problème c'est que quand vous êtes dans cette position là ou l'autre personne à vous de voir chacun selon vos cas vous bloquez justement les énergies d'abondance donc ça risque entre guillemets de poser certains problèmes si vous préférez que ce soit de santé dans votre vie même matérielle etc voire même professionnel là ici ça peut être quelqu'un dans votre boîte qui brille votre poste ou qui vient d'arriver qui a l'air super bien de se débrouiller vous avez peur de perdre votre place quelqu'un qui arrive dans une relation mais que vous pensez peut-être mieux que vous etc il y a quelque chose à ce moment là je pense qu'il pourrait se développer mais pas dans le bon sens et on vient ici vous mettre en garde justement pour que ça puisse continuer à rouler ça peut être quelqu'un aussi tout simplement qui est accroché à son train-train à son quotidien qui n'a pas envie de prendre de risque de sortir de sa zone de confort bon après ça peut se comprendre aussi c'est pas une critique ni un jugement maintenant ce qu'on vient vous dire c'est que si vous restez comme ça dans ces énergies là ça va être beaucoup plus difficile pour vous d'atteindre en réalité ce que vous voulez vraiment et que peut-être qu'il y a des choses qui seraient bonnes à changer après ça peut être un bon challenge aussi pour certains si on vous amène effectivement une autre personne qui a ce lien-là et que vous trouvez qu'elle a plus de qualité que vous ou ceci ou cela ça peut être un bon challenge justement pour vous remettre en question pour sortir de votre zone de confort de votre train-train etc pour pouvoir évoluer c'est ça en fait si vous voulez la proposition ce qu'on vous conseille ici c'est de ne pas rester dans une situation ou dans ce genre d'énergie par peur du changement alors tout à l'heure on vous a donné la carte méditation bon bah ici vous voyez on a yoga ça peut être un conseil aussi pour vous détendre justement pour lâcher prise sachez que quand on agit sur un plan ça a des répercussions sur les autres par exemple quand on veut lâcher prise justement au yoga toutes les positions où vous avez la tête en bas vous permettent de voir les choses autrement et justement de développer ce lâcher prise donc ce que vous faites physiquement peut agir émotionnellement peut vous aider en tout cas dans ce sens là donc là clairement on vous invite à vous y mettre alors ça peut être juste quelques exercices, des tirements vous pouvez commencer doucement sur internet il y a un milliard de vidéos avec des séances voilà vous pouvez y aller comme ça si vous pensez que vous avez besoin davantage de motivation vous pouvez carrément aller à des cours de yoga avec d'autres personnes ça peut être aussi stimulant en tout cas ça vous aidera que vous le fassiez seul ou non à améliorer aussi votre respiration à vous mettre également dans un autre état de conscience pour vous permettre d'être vraiment plus centré vraiment plus aligné avec vous-même à votre écoute peut-être que certains pratiquent déjà le yoga et que là il serait peut-être temps de devenir comme Babaji un master de l'enseigner ça peut vous permettre voyez comme la couleur violette et la couleur de transmutation justement de transmuter ses énergies négatives en positive alors maintenant ici on a la carte du bon samaritain qui est quand même jolie là où vous voyez on va dire que ces deux personnes sont séparées en tout cas il y en a une qui en regardent une de loin après ça peut être vous qui subissez aussi ces jalousies cette colère comme je vous l'ai dit voyez où vous vous situez et là vous voyez que les mains elles sont toutes ensemble avec un joli cœur à l'intérieur et on est également dans la transmutation de toute façon c'est l'amour qui transmute tout c'est pas la haine c'est pas en en rajoutant ou en s'abaissant au niveau des autres nous sommes avec toi car l'esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodigais aux autres les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs problèmes et leur bien-être dans ce processus donc vous voyez quelque part ici on vient dire à certains ils sont peut-être un petit peu trop préoccupés par le bien-être des autres et que du coup ils en oublient de s'occuper d'eux-mêmes c'est vrai que souvent on dit que les coordonnées sont les plus mal chaussées il y a peut-être un petit peu de ça et parfois je sais qu'on peut avoir aussi ce complexe du sauveur où vous voulez absolument aider les autres consciemment également pour ne pas s'occuper de soi ou pour éviter de commencer à prendre le temps d'aller regarder certaines choses parce qu'on n'a pas envie d'aller les voir après ça peut être vous une personne extérieure également mais après on avait la carte de l'illusion du masque aussi il y en a peut-être certains qui ont envie de jouer quelque part le bon samaritain ou le sauveur et je ne pense pas qu'il y ait une réelle mauvaise intention derrière ça maintenant peut-être qu'on aime être le bon samaritain ou paraître en tout cas l'être pour une raison x ou y ça vous concerne il n'y a pas de jugement non plus là-dessus maintenant est-ce que ce masque entre guillemets ou est-ce que être le bon samaritain est-ce qu'il y a de meilleur pour vous alors je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter d'être sympa et de rendre service etc simplement ça me fait penser à cette phrase avant de dire oui aux autres demandez-vous si c'est bon et juste pour vous également maintenant je voyais tout à l'heure plutôt une idée entre guillemets deux coopérations plutôt que de distance mais vous voyez plutôt que de retenir les choses d'avoir les mains comme ça là elles sont clairement ouvertes donc on peut penser aussi qu'on vous invite bien sûr à ouvrir les bras à ouvrir les mains mais à accepter aussi de recevoir c'est-à-dire que souvent les gens qui savent donner savent le plus mal recevoir et il est temps de vous offrir à vous-même l'amour que vous êtes capable d'offrir aux autres on va voir ce que vous réserve votre deuxième quinzaine et ben voilà un nouveau chemin enfin une acarine majeure vous êtes les premiers avec le battleur et on a offrande de paix et le royaume des animaux c'est joli ça il y en a encore du violet ici alors le battleur il n'y a pas de signe astrologique à proprement dit qui lui est relié maintenant après le fou vous voyez c'est la canne numéro 1 celle qui commence et qui ouvre le bal là vous voyez vous pourrez penser d'ailleurs que c'est cette même personne ici voilà en fonction d'où vous vous retrouvez et elle est comme à la croisée des chemins en tout cas il y a beaucoup de chemins qui sont possibles donc ça peut être un moment alors vous avez des coups de chance des propositions en tout cas le choix ici d'aller où bon vous semble et de vous servir ici vous voyez il y a une coupe il y a un caducé une épée un denier enfin voilà il y a les quatre éléments ici de ce jeu qui sont présentés donc vous avez aussi les capacités de faire quelque part aussi ce que vous voulez et puis vous voyez il a une main comme ça qui est relevée vers le ciel et une autre vers la terre pour être vraiment justement bien relié voyez lui il est attaché à rien si ce n'est à l'univers et à la terre donc ici on peut commencer quelque chose de nouveau peut-être que justement ces prises de conscience vous ont permis de commencer avec un nouvel état d'esprit d'aller vers un autre chemin alors comme c'est le début ça peut être le début bien sûr d'une relation d'un nouveau travail ça peut être le début également d'une formation moi il me fait penser quand même ici malgré tout à un disciple en tout cas il y aura besoin de maîtrise parce que là pour l'instant on va dire que tous les potentiels sont réunis maintenant on verra après derrière ce que vous en ferez et d'ailleurs on va voir maintenant ce que ça donne ici en association on parle de nouvelles bases matérielles stables et durables par une belle opportunité ou un rétablissement d'un pouvoir personnel grâce à des qualités d'organisation de réflexion et de persévérance qui sont fort payants on parle également pour certains d'un épanouissement au niveau de son niveau de vie qu'on limitera à ses propres besoins car l'amour des biens et de l'argent empêche tout partage vous voyez on revient encore sur cette notion pour d'autres par contre on pourrait dire que les rapports avec votre entourage pourraient être bornés à de nombreuses bouilles et disputes suite à l'absence de passion et à la mésentente quotidienne surtout avec un jeune homme et enfin pour d'autres on parle de santé solide donc on a quand même on va dire l'émotionnel ici qui ressort mais bon en colère jalousie etc voyez et là qu'est-ce qu'on vous dit offrande de paix la femme bison blanc que j'aime particulièrement vous voyez le blanc aussi qui a ce côté on va dire de purification elle a vraiment une belle lumière ici au-dessus et voilà s'il y a des brouilles s'il y a des choses justement qui ne vont pas peut-être parce que peut-être qu'ici on a tout simplement deux personnes différentes là on peut peut-être avoir la même lui peut être à part il y a l'air quand même malgré tout comme je vous l'ai dit d'être davantage peut-être dans la coopération ou dans la paix en tout cas offrande de paix je pense que c'est davantage à vous de savoir l'amener quoi qu'il se passe qu'importe on va dire qui a peut-être déclenché ceci ou cela c'est pas important comme justement vous avez fait un beau travail pour revoir vos croyances etc autant quelque part aller jusqu'au bout peut-être que certains d'entre vous à ce moment-là vont être prêts à pardonner à accepter peut-être aussi des excuses qu'on va leur présenter ou à relativiser les choses c'est-à-dire avoir le côté humoristique tout simplement que vous pouvez peut-être avoir ou prendre certaines situations maintenant n'oubliez pas de faire preuve de compassion envers les autres bien sûr mais également envers vous-même même chose pour le pardon on attire ce qu'on vibre quand vous avez quelqu'un qui est en colère contre vous c'est que vous avez peut-être aussi de la colère à l'intérieur de vous consciente ou non qui n'est pas résolue donc sachez faire preuve de détachement d'autant plus quand justement il peut y avoir des mésententes etc c'est plus difficile d'être objectif quand on est concerné ou même de bien réagir quand ça arrive comme ça là d'un coup c'est pas toujours évident entre guillemets de se contenir on vous demande de reculer et de vous détacher tout ça si vous avez besoin de quelqu'un pour vous y aider n'hésitez pas on vous rappelle ici que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver donc ça peut être moyen argent personne enfin voilà en fonction de mais voilà on est quand même dans un nouveau départ alors ici on a le royaume des animaux donc vous pouvez peut-être faire appel aussi tout simplement à vos animaux totems pour vous aider alors quelle que soit leur espèce les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables pénédictions ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps en ce moment ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton coeur et ton âme alors oui c'est vrai quand on parle par exemple d'âme sœur ça peut être votre frère un de vos parents un ami voilà avec qui vous avez pu être déjà en lien dans votre vie c'est exactement la même chose pour les animaux il y a des animaux qui vont être là pour vous apaiser d'autres pour vous forcer un petit peu à aller dehors et à vous changer les idées enfin il y a différents types de messages vraiment qu'ils peuvent transmettre alors si vous êtes bien connecté vous pouvez peut-être prendre le temps tout simplement de partager un petit peu plus avec votre animal qu'il soit physique si vous avez un animal de compagnie ou voilà par l'esprit ou vous pouvez aussi tout simplement prendre le temps d'observer votre animal pour voir justement ce qu'il essaie de vous transmettre ou de regarder aussi davantage la signification la médecine qui est liée justement à votre animal ou aux animaux totems qui se présentent à vous pendant cette période-là et bon je vous montre quand même la carte du dessous effectivement je pense que voilà tout à l'heure quand j'ai fait le tirage j'avais l'air de vouloir sortir donc je vous la montre mais voyez effectivement voilà il y a un petit peu chargé il peut y avoir un petit peu de mésentente ou en tout cas quelque chose qui couvre donc voilà après rien n'est irrémédiable c'est pas forcément la fin du monde aussi là ça peut être vraiment sur juste sur des choses pratico-pratiques on va dire mais en tout cas ça a l'air de bien démarrer en tout cas on vous invite vraiment sur un nouveau chemin je pense que clairement on vous demande de sortir de ça pour davantage aller vers ça et vous ouvrir vraiment le champ des possibles donc je vais prendre maintenant l'oracle quantique qui a vraiment de très belles vibrations vous pouvez la mettre sur pause quand je vous montrerai l'image pour pouvoir intégrer justement ces énergies en vous voilà hop c'est tombé tout seul c'est encore mieux et vous avez alors vous avez énergie et transcendance bon ça tombe plutôt bien je vais les mettre comme ça transcendance bon ça peut faire penser déjà tout simplement à cette idée de transmutation que je vous ai amené déjà depuis tout à l'heure et qui justement vous invite à passer au-delà des limites connues donc vous voyez on réinsiste encore sur le fait de sortir justement de votre zone de confort de ce qui vous retient quelque part prisonnier ou vous attache un peu trop et clairement on vous demande de transformer positivement un schéma une situation vers sa forme évoluer améliorer et c'est quelque chose qui va au-delà d'un petit changement là c'est quelque chose quand même qui va un peu plus en profondeur pour vous élever mais pas juste un aspect de vous j'ai envie de dire mais complètement vous amener vraiment à un autre palier à un passage en vous disant que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante donc quel que soit l'obstacle vous pouvez passer au-dessus certains vont peut-être également se surpasser et si on vous le propose c'est que vous êtes vraiment capable de transformer votre façon d'être de métamorphoser aussi une situation positivement alors on vous redit aussi avec cette carte que vous pouvez avoir l'aide d'un guide spirituelle d'une force également qui est plus évoluée pour vous aider à ce moment là vous voyez on avait déjà cette idée avec le bon samaritain mais également ici avec les animaux donc c'est le moment pour vous de monter d'un cran et ici avec l'énergie on vous rappelle bien sûr que c'est le moteur de toute chose que grâce à elle on peut tendre à vouloir équilibrer toute chose dans notre univers qu'elle est présente bien sûr à tous les niveaux en tout qu'elle est porteuse d'évolution de progression d'effort également pour arriver à ses buts et comme tout à l'heure je vous parlais ici de blocage si on vous propose de transmuter tout ça c'est justement pour que ça puisse circuler pour que vous puissiez avancer avoir de meilleures énergies également de par vous-même ou via des énergéticiens ou des thérapeutes en tout cas ici moi je ressens plutôt justement le côté action le côté dynamique justement pour pouvoir vous lancer mais à maîtriser bien sûr parce qu'on doit rester malgré tout dans la paix le but c'est pas d'avoir tellement d'énergie qu'on envoie balader tout le monde mais tout simplement d'être bien avec soi pour ensuite être bien avec les autres puisque l'extérieur est un reflet de l'intérieur si vous êtes en paix à l'intérieur de vous ça devrait se manifester également à l'extérieur donc peut-être que certains là je sais que j'avais vu un petit peu de purification auront peut-être besoin aussi de faire un soin pour pouvoir se donner aussi les moyens de partir au mieux sur cette nouvelle route qui leur est proposée quel que soit le domaine on va prendre maintenant une carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir un petit peu plus quand même de messages à ce sujet là Ah alors Sentiments romantiques Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu Bon c'est quand même plutôt une jolie carte Si jamais vous veniez de rencontrer quelqu'un ce qui est fortement possible ici et que vous vous demandez si vous devez aller vers lui etc la réponse ici c'est oui si vous ressentez quelque chose pour cette personne on vous invite à aller vers elle peut-être même à flirter à l'inviter à avoir un rendez-vous vous pouvez faire un resto n'importe quoi comme vous voulez mais à trouver un moment en tout cas pour lui exprimer justement vos sentiments valables également si vous êtes en couple bien sûr maintenant il y a peut-être aussi du romantisme à remettre ou à mettre aussi que vous soyez avec quelqu'un ou non dans votre vie peut-être que certains en ont besoin et n'ont pas osé on va dire assez l'exprimer parce qu'ils ont peut-être une personne en face d'eux qui n'est peut-être pas on va dire là-dedans maintenant si vous en avez besoin il faut quand même vous le donner d'une manière ou d'une autre maintenant il y en a peut-être aussi qui ont besoin entre guillemets d'un renouveau pour ceux qui sont davantage on va dire en couple qu'il y a peut-être justement des choses à faire alors peut-être un peu comme au début où vous étiez en couple où vous faisiez peut-être des cadeaux où vous étiez davantage dans la séduction où vous faisiez la cour vous voyez quelque part à revenir peut-être aussi à ce genre de choses pour pouvoir provoquer un regain maintenant pour ceux qui sont seuls cette carte vous confirme que vous êtes prêts quelque part aussi à aller vers quelque chose de nouveau à aimer à nouveau et que pour ça vous pouvez tout simplement fréquenter on va dire des dieux qui correspondent à ce que vous aimez vraiment soit le sport la spiritualité la culture enfin voilà en fonction des concerts j'en sais rien mais en tout cas de ne pas rester chez vous alors après c'est vrai que forcément si vous voulez rencontrer quelqu'un ça va être plus difficile si vous ne sortez pas donc on vient vous rappeler que vous avez le droit à l'amour vous avez le droit de ressentir des sentiments et on vous invite à les vivre pleinement alors maintenant concernant ici la pierre que vous avez eue pour ce mois-ci j'ai une labra qui a voulu venir donc labra comme vous savez pierre de protection vraiment que quasiment on va dire tous les thérapeutes ont généralement puisqu'elle protège justement des énergies négatives des autres à ne pas faire preuve trop d'empathie en tout cas au niveau énergétique justement et puis parce qu'elle peut aider par exemple pendant les soins ou même les thérapies tout court maintenant c'est une pierre qui est défatigante régénératrice sur les plans physiques comme mentale elle permet à Laura de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre vous pouvez l'utiliser également pour réharmoniser les lieux donc là je pense qu'elle vient davantage ici pour vous aider en termes d'énergie pour pouvoir commencer on va finir maintenant avec les fleurs de Bac pour voir d'un point de vue émotionnel s'il y en a une qui peut vous aider plus particulièrement pour ce mois de septembre et là vous avez noyer one nut libération des liens et protection protection on revient encore dessus comme avec la pierre et cette fleur pourra vous aider à vous adapter aux changements pour aller vers quelque chose de nouveau on va tiens bim on est en plein dedans elle vous aidera à avoir davantage de constance à vous protéger alors sachez également qu'elle joue le rôle de brise lien avec le passé ça tombe bien parce que justement là aussi il y a besoin d'un changement et elle peut justement aider dans les moments de transition les changements de travail de domicile de relation etc donc elle tombe carrément bien bon bah écoutez voilà moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que tous ces messages pourront vous aider au mieux pour ce mois de septembre que votre rentrée se passera bien votre transition également quelle qu'elle soit prenez tous bien soin de vous je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les sagittaires namasté après je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501